Cet après-midi, on apprend que notre camarade Sekou Djamal Pendessa a été condamné. Le CNRD répond directement qu'il n'en a rien à foutre, il n'en a rien à cirer des mesures demandées par les syndicalistes. Et pour ceux qui pensent que la levée de la restriction Internet s'est faite à cause des syndicalistes, vous vous trompez. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas fait pour eux. Non, 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 non. Parce que parmi les syndicalistes, il y a des têtes qui ont reçu des pots de vin. C'est ce que le peuple ne sait pas. Parmi les syndicalistes, nos frères qu'on a vus hier lire ce communiqué pour le pays, pour la nation, avec toutes ces revendications, je vous dis et je vous apprends que parmi ces syndicalistes, il y a des têtes qui ont reçu des pots de vin. Et que la grève pour le lundi, c'est 50-50. Ça va être 50-50. Vous allez entendre que voilà, on a eu ça, on a eu ceci. Parce que ceux qui ont reçu des pots de vin, il faut forcément qu'ils trouvent des solutions pour que, voilà, ce qui a fait que, pourquoi il y a eu des pots de vin ? Parce qu'il faut trouver des solutions pour ne pas qu'il y ait grève. Donc, ces 50-50, ceux qui ont reçu des pots de vin, vont jouir de toutes leurs forces là. Salut, oui. De toutes leurs forces pour ne pas qu'il y ait grève. C'est triste et dommage. Jordan ouvre Internet pour des influenceurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. L'événement de notre sœur, Mimiche, pour cette fille, je n'ai aucun problème avec elle, je ne la connais pas. Mais, Jordan ouvre Internet parce qu'il y a eu l'arrivée des influenceurs de la sous-région en République de Guinée. C'est-à-dire, c'est une bonne chose quand on fait l'analyse, on calcule. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle où les réseaux sociaux ont pris les commandes. Il suffit d'une fraction de seconde que vous publiez une seule chose. et que ça part au bout du monde. Et pour ça, Mamadi a besoin de ça. C'est-à-dire que ses influenceurs quittent le pays sans partir avoir le mal du pays de notre Guinée. Dire que oui, la Guinée c'est bon, la Guinée c'est cool, la Guinée c'est ceci, il y a un bon président là-bas, on était à l'aise, ceci, cela. Donc, l'affaire de lever de restriction d'Internet, il y a deux choses. C'est-à-dire, les deux choses, c'est bon ou pas bon, ou c'est apprécié ou pas apprécié. Là où c'est apprécié, bon, on a eu l'arrivée de tous ces influenceurs qui ne vont pas partir avec le nom de la Guinée négativement. Et puis voilà, tout leur pays, leur communauté de followers qu'ils ont à travers leurs différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres, vont voir que ces influenceurs sont actuellement en Guinée. Donc, cela profite à nous que voilà, la Guinée va là. Aujourd'hui, on a une sœur qui a eu la meilleure idée de réunir tous ces influenceurs dans son pays à elle. Bravo, chapeau à elle, on ne peut que la soutenir. Mais la franche vérité dans cette histoire, le côté qui n'est pas appréciable, est-ce que, en tant que père de famille, Jordan, père de cette nation, le seul sur lequel tes enfants comptent, est-ce que, au lieu de donner sacrifice, en bon terme, Soussou, ou même musulman, on dit, avant de donner sacrifice dehors, il faut d'abord que tes enfants, dans ta maison, on dit, avant de donner sacrifice dehors, il faut que tes enfants, dans ta maison, eux d'abord, soient rassasiés, qu'ils soient satisfaits. Alors, tes enfants de 13 millions d'enfants sont restés quatre mois, quatre mois, sans Internet. Quatre mois, sans Internet. Les artistes les plus influents du pays ont revendiqué la libération de l'Internet, ça n'a pas été fait. Les personnes religieuses ont revendiqué la libération de l'Internet, ça n'a pas été fait. Excusez-moi. Toutes les personnes, toutes les personnes que vous connaissez, en Guinée, qui ont, c'est-à-dire, une influence publique, tout le monde a parlé, les hommes de médias, même les prêtres ont parlé, Mamadi n'a pas levé Internet, n'a pas libéré Internet. Cela veut dire que les enfants, les 13 millions d'enfants, au sein de ta famille, tu n'as aucune considération pour eux. Aucune considération. Aucun amour. Aucun respect. C'est ça la vérité qu'il faut se dire. C'est ça la vérité, rien que la vérité. Et bim ! Les influenceurs, qu'on n'a aucun problème avec eux, parce qu'aujourd'hui, à travers ces réseaux, chacun crée ce qu'il a comme idée pour animer sa communauté. et ce côté qui fait pitié, ce côté qui, c'est-à-dire qui amène la colère jusqu'à la gorge, nous fait dire quoi ? Que Jordan n'a aucune considération pour ce peuple de Guinée. C'est ça la vérité. Le doyen Yombuno, dans la dernière vidéo précédente, je vous avais dit de mettre la corde entre le doyen Yombuno, mettre au milieu la dame, le poule, la main, et mettre à droite le Bernard. Mais, il y a celui que j'avais, ça m'avait échappé, Félix Lama. Félix Lama. Le grand lobbying qui a été mis en place et ce grand lobbying, il faut à tout prix que ça marche. Il faut à tout prix que ça marche. C'est pourquoi, vous avez vu que la majorité des hommes de médias, oui, la majorité sont contre Charles parce que pour la simple et unique raison, on dit que c'est à cause de Charles que le gouvernement a été dissous. On dit que c'est à cause de Charles que le gouvernement a été dissous. OK. La dissolution du gouvernement est venue. Ça est venu et le problème comme Charles a venu et est venu allumer encore le feu, augmenter les nerfs. C'est-à-dire, les nerfs étaient tellement tendus et que si ça dépassait là, ça allait complètement, voilà, se détacher. Alors, vous ne voulez pas vous avouer vaincu. Pourquoi ? Jusqu'à preuve du contraire. Où on parle de détournement, on parle de vol. le même Charles White qui a commis des erreurs du passé a voulu se rattraper pour lancer des poursuites contre ces cadres veureux-là, ces crocodiles-là pour les arrêter. Et les crocodiles se mettent ensemble une usleur force économique pour tout faire pour ne pas que Charles soit reconnu. Tout le problème aujourd'hui est... La guilla ilallah c'est incroyable mais vrai. Le clan de Bernard sur pied pour ne pas que Charles soit reconduit. Maintenant, on ne peut pas déduire que Charles n'a pas commis des erreurs. On ne peut pas déduire que Charles est parfait. Personne n'est parfait. Charles a commis des erreurs. Si Charles même qui a commis des erreurs s'est dit qu'il va se racheter et a reçu l'ordre de son patron de ne plus c'est-à-dire commettre des erreurs en matière judiciaire et de réparer les erreurs qui ont été faites si cela est une bonne chose pour nous pourquoi ne pas apprécier et pourquoi ne pas accompagner. C'est ça qu'il faut voir. Il ne s'agit pas de dire que oui on soutient Charles on soutient Gomou on soutient ceci on soutient cela. Ok. L'analyse est très simple à se faire. Comment est très simple ? Charles ce n'est pas un homme parfait ce n'est pas Dieu. Et Charles est un magistrat et un homme. Il a commis des erreurs il a pris des gens et les a mis en prison. Ok. Il n'y a pas de soucis. Le même Charles qui a mis des gens en prison lui-même et son patron ont pris le chemin de se répentir. C'est-à-dire de dire que plus d'injustice plus d'erreur dans les procédures plus jamais d'erreur la vérité sera pour celui qui la mérite. Maintenant que je défends beaucoup Charles toi tu défends quoi ? Tu défends ceux qui veulent ou tu défends ceux qui veulent poursuivre les voleurs ? Dire qu'aujourd'hui ceux qui défendent Charles défendent Charles parce que Charles a mis des ludeurs en prison est-ce cela est une raison crédible pour dire que oui je ne soutiens pas Charles l'on sait tous que nos ludeurs qui sont en prison la majorité on peut dire qu'ils ne sont pas voilà les procédures la manière de faire les procédures ne sont pas voilà appropriées mais on ne peut pas dire qu'on sait au fond qu'ils n'ont pas volé et qu'ils n'ont pas pris de l'argent personne ne peut dire c'est la Guinée aujourd'hui c'est la Guinée on sait alors s'il y a eu erreur dans les procédures ou pas erreur dans les procédures ou il y a eu emprisonnement poursuite mais Charles ne faisait qu'obéir aux ordres aux ordres de qui aux ordres de ceux qu'on lui a dit de faire de poursuivre toute personne voilà qui est susceptible à être un criminel économique de notre état aujourd'hui et le même Charles prend un autre chemin cet autre chemin est quoi d'essayer de libérer ceux qui ne sont pas coupables dans ces poursuites et de poursuivre les coupables qu'on a eu espoir les personnes qui sont venues dans la refondation ces personnes à qui on a eu de l'espoir ces personnes à qui on s'est dit et que le locataire du palais a dit et redit que nous allons changer la donne dans ce pays qu'on va tuer le système et en vérité l'on a tous vu que c'est le système qui a voulu tuer le locataire du palais alors pourquoi un Bernard Gomou va s'opposer aux injections de Charles contre les DAF contre les directeurs des EPEA pourquoi et l'affaire va plus loin pendant tout son séjour à Dubaï Gomou pas tranquille Gomou débarque la première des choses qu'il a eu à faire c'est de donner une lettre de suspension à Charles plus loin il va s'adresser au secrétariat général du gouvernement qui va informer le secrétaire général à la présidence et le secrétaire général à la présidence va appeler Gomou pour demander pourquoi tu suspends Charles Gomou répond que je suis le premier ministre qu'il est sous mon ordre qu'il a dépassé les limites et dans la lettre de suspension Gomou ajoute qu'il suspend Charles pour erreur de l'impolitesse ça dit la Guinée fait pitié franchement